Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire un tirage astrologique simplifié pour les personnes qui sont du signe des Gémeaux ou de l'ascendant. Donc vous avez ici la carte qui représente les Gémeaux. Nous avons également la lettre hébraïque qui représente également le signe des Gémeaux. Donc voilà. Voilà, donc je vais faire ce tirage avec mon oracle la nuit noire de l'âme. Alors je vais commencer par mélanger les cartes et nous allons connaître la tendance pour le mois de mars pour les personnes du signe des Gémeaux ou l'ascendant Gémeaux. Ah, une carte à sauter. Alors qu'est-ce que nous avons ? Le rêve bleu rêvait de sa moitié d'âme se retrouver dans ses rêves, dans les rêves. Bon, quelque chose qui nous présage, quelque chose de sympathique. Peut-être que vous rêvez de votre autre ou vous rêvez peut-être aussi de votre vie sans vraiment la concrétiser ou la matérialiser. Alors on va voir. Alors, quel message pour les signes des Gémeaux sur le mois de mars 2020 ? Quel est le message pour les Gémeaux sur le mois de mars 2020 ? Alors, je vais couper. En dos de deck, nous avons fécondité, union sacrée, concrétisation de l'amour. Très bien. Bon. Alors on va regarder. Je vais donc tirer les cartes et voir quelles cartes représentent les Gémeaux. Quelles cartes représentent les Gémeaux. Alors, nous avons cible, objectif, direction, flèche de Cupidon. Alors là, je dirais que les Gémeaux vont dans cette direction de l'amour, prennent, ont pris la décision de choisir l'amour et de mettre de l'amour dans leur vie, d'être vraiment dans leur direction. Alors on va voir un petit peu comment ça va évoluer sur le mois de mars. Quelles cartes représentent l'argent ? Alors, nous avons nidation, prendre sa place. Alors, il se peut que, pardon, qu'au niveau de l'argent, ça prenne sa place, ça s'ancre en fait dans votre vie, qu'il y ait vraiment maintenant une activité, que vous récoltiez un petit peu le fruit de votre travail et que vous puissiez le matérialiser, l'ancrer, retrouver une stabilité financière ou une richesse intérieure qui va vraiment se matérialiser dans votre vie en fait. Alors, quelles cartes représentent le cours, la formation, ce que vous devez apprendre ? Alors, nous avons masculin sacré, énergie yang et homme. Alors, peut-être que ce qu'il faut peut-être apprendre, c'est se reconnecter à son masculin sacré ou à son énergie yang ou alors, ou à un homme. Alors, si vous êtes une femme, ça peut être un homme ou même un homme avec un homme. Ou mettre plus de masculin à l'intérieur de vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais prenez ce qui résonne en vous en fait. Mais là, ce qu'il y a à prendre, vous savez, il y a l'énergie yin et yang. L'idée, c'est d'être en équilibre à l'intérieur de soi pour être en équilibre à l'extérieur de soi. Et là, peut-être qu'il faut se reconnecter à son énergie yang, son énergie d'action, cette énergie où on entreprend pour pouvoir être pleinement soi-même en fait. Alors, c'est peut-être ce côté-là à faire. Ou alors, sur un contexte plus concernant les flammes jumelles, peut-être que là, c'est votre moitié qui est d'une énergie yin et qui doit se reconnecter à vous. L'énergie yang, le féminin sacré et le masculin sacré, peut-être doivent se reconnecter, se remettre ensemble, s'équilibrer. Voilà. Quelle carte représente la maison ? Alors, nous avons le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. Alors, il se peut que chez vous, vous rêviez de votre moitié, de votre autre à travers vos rêves. Peut-être que vous avez des rêves, vous pouvez également avoir des rêves érotiques en pensant à votre autre. Ressentir une énergie de Kundalini, ressentir votre autre à travers vos rêves. Cependant, ce n'est pas encore concrétisé. Ça reste encore dans les rêves chez vous, mais ce n'est pas encore matérialisé dans la réalité. Là, on est uniquement dans une situation où on rêve encore de sa vie, peut-être avec son autre, ou alors rêver d'une vie à deux, mais elle n'est pas encore concrétisée. Alors, concernant le cœur, quelle carte représente le cœur ? Alors, le cœur pour les gémeaux. Au niveau du cœur, c'est instable. Il y a des turbulences. Alors là, il y a peut-être encore des hésitations. Peut-être qu'il y a un certain équilibre à trouver entre le mental et le cœur, trouver vraiment cet équilibre. Et il se peut qu'il y ait encore des mouvements, peut-être aussi quelques émotions à libérer. Peut-être qu'il y a encore des choses qui ne sont pas encore bien claires. Et il y a encore une certaine instabilité au niveau du cœur, une instabilité émotionnelle en tout cas. Donc, on en saura un petit peu plus après. Quelle carte représente le travail ? Pour les gémeaux, quelle carte représente le travail ? Alors, nous avons élévation spirituelle. Là, on est vraiment dans un côté spirituel à travers votre travail, votre mission d'âme en fait. Il y a quelque chose, une mission à effectuer qui représentera votre travail, une activité peut-être professionnelle, mais qui va être en lien avec votre mission d'âme, quelque chose à effectuer. Peut-être que vous allez trouver une élévation spirituelle à travers l'activité professionnelle que vous aurez. où il y a quelque chose qui va vous apporter cette élévation en fait. Concernant votre autre, quelle carte représente votre autre ? Alors, alors, la personne que vous avez dans votre cœur. Alors, il y a le mot beauté, séduction, magnificence, rayonnement. C'est comme si cette personne commençait à révéler qui elle est réellement et se montrer au grand jour, révéler ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, le cœur, et ça rayonne en fait. Elle peut aussi sortir tout son apparat pour vous séduire. Elle peut être dans un contexte de séduction pour vous séduire. Mais l'idée là, c'est de rayonner, peut-être que cette personne aime aussi être rayonnée en public et montrer la beauté d'âme en fait. Elle a peut-être besoin également de montrer sa beauté d'âme. En tout cas, là, c'est ce qui se passe pour elle. Cette personne a vraiment choisi de révéler qui elle est à travers la beauté de son âme et de son cœur en fait. Et puis voyez, à travers ça, elle a également choisi de s'orienter, d'aller vers l'amour et de se révéler telle qu'elle est en toute authenticité et en allant vers l'amour d'elle-même et de l'autre en fait. Elle a choisi de se diriger vers l'amour, de faire ce choix, de prendre cette direction qui est l'amour. Alors, concernant la sexualité, quelle carte représente la sexualité pour les gémeaux ? Alors, nous avons Vierge Marie, protection divine. Alors là, je dirais qu'il y a une sexualité mais qui est vraiment, comment dire, en lien avec la spiritualité, on va être sur une sexualité, on pourra parler de Kundalini, d'énergie sacrée, d'une sexualité sacrée. Il y a quelque chose qui se manifeste à l'intérieur de vous mais c'est une énergie divine qui se ressent à l'intérieur de vous. Une énergie sacrée. Et puis là, cette sexualité va prendre place dans la matière, va se matérialiser. Donc, peut-être que d'un amour platonique, il y a cette sexualité qui va prendre forme et qui va se matérialiser dans le corps en fait. Concernant le voyage, quelle carte représente le voyage pour les gémeaux ? Pour le mois de mars, alors, nous avons Contresens, Renier son enfant intérieur. Alors, le voyage, c'est peut-être un petit peu le parcours que vous avez eu ces derniers temps ou que vous avez peut-être encore. Mais ce qu'il y a, c'est que ce parcours, il n'était pas en accord réellement avec votre enfant intérieur, avec vos aspirations, avec ce pour quoi vous êtes fait. Et peut-être que, pardon, ce voyage n'était peut-être pas en accord avec cette élévation spirituelle. et l'idée, c'est de s'orienter vers la lumière, aller vers votre cœur, vers ce que vous ressentez. Et puis, peut-être que vous avez renié également ce masculin sacré, cette énergie yang qui est en vous. Peut-être que vous n'avez pas été dans l'action, mais plus dans l'accueil. Et peut-être que maintenant, vous allez être un petit peu plus maître de votre vie et écouter ce qui vous fait plaisir, écouter votre cœur plutôt que votre raison et vos peurs, en fait. Aller vers ce qui, affirmer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, affirmer ce qui vous fait plaisir, ce qui vous aspire, ce qui vous appelle, en fait. Et ça, c'est le parcours que vous avez effectué jusqu'à présent n'était peut-être pas forcément dans le bon sens, mais là, l'idée, c'est d'inverser la tendance. Alors, concernant la carrière, quelle carte représente la carrière pour les Gémeaux ? Alors, la carrière, rapidité, sans maîtrise, force incontrôlable, freiner des cas de fer. Alors là, on est sur la carrière et la mission d'âme, en fait. Et peut-être que vous n'étiez pas prêt à vous rendre vers ce qui vous appelle cette mission d'âme. Peut-être que vous n'étiez pas, vous n'aviez peut-être pas envie, peut-être qu'il y avait un mental qui freinait et vous ne vouliez pas, mais vous avez été poussé par la vie, poussé par l'univers, poussé par cette force qui vous empêchait de contrôler ou de maîtriser la situation. Et la vie vous a amené direct au but, rapidement, en fait. ça a été vraiment quelque chose qui a été vraiment, vous avez été projeté sur votre parcours et votre mission d'âme et sans avoir vraiment la maîtrise ni la possibilité de contrôler quoi que ce soit. Donc, voilà. Concernant votre entourage, les amis, quelle carte représente les amis et l'entourage ? Alors, nous avons naissance, renaissance, quitter le nid, prendre son envol. Alors, il se peut qu'il y ait un changement au niveau de votre entourage. Peut-être que vous allez peut-être quitter une partie de votre entourage, une partie de vos amis, une partie d'une forme de zone de confort. Le nid, ça peut être aussi un foyer ou un côté que vous connaissez. Peut-être qu'il peut y avoir aussi un déménagement, un changement de département, un changement de lieu d'habitation. Il va y avoir un changement pour vous permettre de mieux renaître et de donner naissance à cet être intérieur qui est en vous, mais vous donner naissance et aller vraiment vers cette élévation spirituelle, cette mission d'âme en fait, ce pour quoi vous êtes fait. Et là, voilà, il va y avoir un changement comme si vous aviez prié ou alors vous allez prendre la décision de quitter. une zone de confort avec un milieu familial, amical, social pour vous diriger vers autre chose qui sera plus épanouissant et qui vous correspondra plus en fait. Quelles sont les douleurs à dépasser ? Quelle carte représente les douleurs pour les gémeaux ? Alors, nous avons l'intuition et la femme solitaire. Alors, la femme solitaire, ça peut être une personne, mais ça peut aussi représenter l'énergie yin, cette énergie féminine, cette énergie d'accueil et puis l'intuition. Et puis, l'intuition. C'est comme s'il fallait écouter son intuition. Peut-être que là, vous n'avez peut-être pas écouté sur votre parcours, votre intuition, vous n'avez peut-être pas prêté suffisamment attention à cette intuition. Et peut-être que vous étiez dans cette énergie yin et que vous n'avez pas donné place à cette énergie yang en vous. Donc, pour être en équilibre entre le yin et le yang, le féminin et le masculin, le côté homme et femme, en fait, peut-être qu'il va falloir dépasser un petit peu ce côté où il prêtait plus d'attention, mais écouter son intuition et puis pouvoir peut-être sortir de ce côté yin et s'autoriser à aller dans l'action et penser à soi, se donner une priorité. En fait, voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Il ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous voulez des compléments d'information, allez voir également les vidéos concernant vos ascendants, votre ascendant. Et puis, vous pouvez également regarder ce qui vous a plu. qui vous parle et prendre uniquement ce qui résonne en vous. Donc, voilà. Merci pour vos likes. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada